bon je suis tellement prêt ça risque d'être un peu trouble donc je suis en dessous on voit le morceau jaune c'est le bouchon c'est le truc la jauge donc je pense que je suis un peu fou ça doit être la boîte auto je confirme ça donc cette grosse elle est où voilà ça là c'est à faire pour la vidange j'imagine que à coller à la boîte ça doit être cette affaire qui est plein d'huile chez moi alors faut jouer l'huile s'il vient de là ou d'où elle vient ça doit être cette affaire là qu'on appelle le convertisseur et c'est dans ça que reste l'huile si on fait qu'une vidange sans rinçage ensuite je sais pas ce que je filme peut-être moi yo donc ça j'imagine que peut-être ici il y a des machins que je dois débrancher là pour vider enfin ce que dira le vida mais voilà le vida il est entre hongkong et chez moi je l'ai déjà dit sur une vidéo mais je me répète donc donc voilà donc bah du coup je suis content qu'il a george la george du coup je suis content qu'il a george mais je suis un peu perdu parce que ça correspond plus à ce que j'ai eu sur le forum et là aussi petite surprise désagréable dois-je de dire c'est gras ici voilà voilà injecteur 1 2 3 4 5 ils sont tous là ça c'est bon signe mais par contre autour de cet éjecteur c'est gras voilà c'est gras donc ça veut dire que peut-être qu'il fuit ou peut-être à vous serrez j'en sais rien mais vu le prix des des bestiaux je vais m'enquérir de savoir ce qu'il en est d'ailleurs un mais putain mais d'ailleurs ok c'est gras tout là mais je perd du gasoil en fait à mon avis c'est gras tout ici et le gras que j'ai sur le convertisseur faut pas chercher d'où il vient à mon avis c'est du gasoil qui vient des ces petites injecteurs les coquinoux voilà 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 on va finir par un petit plan de la bête moi j'ai mon guzzi aussi qu'un chantier au fond mais bon c'est une autre histoire allez à très bientôt